Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Moonrise. Donc on a une quête qui était déjà faite. Parfait. C'est cool. Hum... On a, voilà, ça en utilisant un basic solarie. Écoutez, on va se faire quelques petits combats d'entrée de jeu, comme ça, ça va donner un petit peu d'action. Hop, face à des novices, par contre, ça va pas être énorme, mais ça va nous apporter un petit peu d'XP, d'or et tout ça. Ça, c'est cool. Bim, voilà, bim, voilà. Ça prendra. On va attendre un petit peu. Crac. Voilà. Parfait. Boum ! Taisez-vous ! Crac. Ben voilà, je t'ai battu. Tu es mauvais, en fait. Au passage, j'ai envie d'aller voir vite fait avant ça où on est Slice-Lug vis-à-vis de son évolution. On en est encore loin. On en est encore loin. D'accord. C'est dommage. J'aime beaucoup. J'espère qu'il va y avoir une bonne tête en dernière évolution. Euh... Est-ce qu'on tente un apprenti ? Oh... Non, attendez. On va rester sur le novice. Ça ira plus vite. Alors. Ah, j'aime bien le petit truc rouge, là. Ça pourrait aller donner une bifle à droite, ça va être sympa. Bim ! J'ai rien senti. Oh, la bifle ! Ça fait mal. Allez, bouffe ! L'autre crame de vent, c'est cool. Et bim ! Voilà, encore une victoire de canard. Un petit peu de sous-sous. Ça fait deux, trois combats, donc. On en a fait que deux, mais on en avait déjà rien de fait, en fait. Hop. Bim ! Voilà, ça c'est fait. Bim, ça aussi. Bim. Bim. Bim ! Bim, ça prendra. Oh, ce qu'elle a pris. Et rebim. Kerubim ! Pour ceux qui connaissent, ceux qui voient la référence, quand je dis Kerubim. During lunch. Pouf ! Et de quatre. Encore un dernier. On aura accompli notre quête secondaire. Enfin, notre enquête journalière, pardon. Hop. Ça va faire mal encore, ça. Hop. Alors, elle brûle, elle est effrayée, elle est dans la merde, quoi. Littéralement. Roi, rototo. Dis-donc, il va de loin, celui-là. Et non. On s'arrête là, normalement, on a atteint les quatre combats. Voilà, parfait. Hop. Sympa. Nous disons donc, allons, oui, allons, normalement, au Guild Hall, si je ne me trompe pas, par là, parfait. Maître Ibly, vous avez l'air fatigué. J'ai tout essayé, mais rien n'a marché, et cette pauvre fille va de pire en pire. Enfin, ne va vraiment pas mieux. J'ai besoin de vous pour que vous rencontriez Duncan. Il a vraiment beaucoup, beaucoup voyagé, et il a peut-être rencontré cette maladie avant. Il a peut-être déjà rencontré cette maladie, en gros. Bon, d'accord. En fait, il y a un pèlerin qui se balade de taverne en taverne. Ah oui, d'accord, non, c'est lui, merde, excuse-moi. Les symptômes que vous décrivez ressemblent beaucoup à ceux que, à ceux dont, à certains dont j'ai pu lire, à quelque chose dont j'ai pu lire il n'y a pas longtemps, que j'ai pu lire il n'y a pas longtemps. C'est une bonne nouvelle, où est le livre ? On va le ramener au maître Ibly tout de suite. C'était pas dans un livre, c'était dans une inscription dans les Xenari Cavernes qui décrivait, donc, qui parlait de cette pandémie qui, un jour, a, comment, emporté toute une ville. Apparemment, cette pandémie, cette, oui, cette maladie, cette pandémie, et son, son, comment, son, 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 comment, son, ses médicaments, enfin, comment, la possibilité de la soigne du soin pouvait se trouver, donc, les deux pouvaient se trouver dans les cavernes. Donc, on va aller tout au fond d'un donjon pour trouver une pandémie si dangereuse, donc, une maladie si dangereuse, qu'elle a été enfermée pendant qui sait combien de temps. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire ? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal ? Attention, Marcus, j'ai vu quelques... Enfin, j'ai pu entrevoir une activité assez inhabituelle dans le désert d'Aran. Des lunaris qui ne devraient pas être là. On va garder nos yeux ouverts, alors. Donc, on a deux quêtes, apparemment. Hop ! J'ai pas fait attention en cliquant, en fait. Oh, Marcus, ça fait du bien. J'espérais pouvoir te revoir. L'autre jour, j'étais en train de revenir, donc, d'un voyage du Daron, du Zé d'Aran, et j'ai pu... Je pourrais jurer avoir vu un Emonox. C'était presque comme s'il me suivait. Allez ! Je sais, ça semble fou, mais est-ce que tu pourrais garder un oeil dessus, juste au cas où ? On a plein de quêtes à faire, alors, chers amis. Donc, attendez, on va regarder là. Ah, mince. On va commencer, donc, par le Némonox. Hop ! Apparemment, c'est là-dedans que ça se passe. Fallait être lunari. On est parti. J'en ai déjà, de ceux-là, il me semble. Je ne sais plus. Je commence à oublier, petit à petit. Eh oui, je me fais vieux, chers amis ! Hop, les ! Bim ! Dans tes dents. Ça prendra. Hop, les ! Bim ! Dans tes autres dents. Ça prendra aussi. Alors, regardez les... Ah, ils s'enfuient. Ils s'enfuient aussi. Alors ? C'est quoi ce bordel ? Oula ! Ça enchaîne, en plus. D'accord. C'était la quête secondaire, en fait. C'était la quête principale. Qu'est-ce qu'un Wiggleby, Wiggleby, ferait dans le milieu du désert de Daran ? Je n'ai jamais vu un Wiggleby vivre dans le désert de Daran. Ce genre d'environnement n'est pas bon pour eux. On pourrait soigner ces Wiggleby's. Et ils auront peut-être le bon sens de retourner où ils ont un environnement plus proche de leur besoin. Si ça m'enchaîne avec le deuxième... Voilà, ça m'enchaîne avec ceux-là. Bon, écoutez, c'est pas plus mal, dans un sens. Hop. Crac, crac. Bim ! Oui, bah... Rage, si tu veux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah bah voilà. Comme ça, c'est fait. Et ils sont en plus. Ok. Oui, encore, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que, chers amis, jusqu'à ce que... Bim, dans tes dents. Et bim, dans tes dents aussi. Quick Ranch. Arc Spark. C'est parfait. C'est parfait. Et il s'est enfui aussi. Pourquoi pas. Encore, oui, pourquoi pas. Troisième combat avec eux. Alors là, je commence à m'inquiéter. Hop. Bim, dans tes dents. Bim, dans tes dents. Ils sont résistants, ceux-là. Ah, niveau 19. Oui, ça monte, là. Oh là, il est dizzy. Il ne faut pas que je le laisse attaquer. Bon, c'est bon. Normalement, ça devait être bon. Fireball. Ah, mais ça y est, en fait, ça, c'est l'évolution de la plante. Je suis trop con. Zap Dragon, c'est l'évolution de la plante. L'espèce de plante. Je vais vous montrer ça. Ah, soigné. Ben, on a réussi à le faire. Ils sont partis. Même ceux qui n'ont pas été soignés. J'ai pas compris la phrase, là, malheureusement. Désolé. Kuma et Marcus. L'un des mineurs a dit qu'il avait vu un Fougarou dans le désert d'Alaran. Un Fougarou ne devrait pas supporter cette... Le Fougarou pourrait être le début des problèmes... Enfin, pourrait être ce qui a causé les problèmes avec les Wiggleby. Non, je ne sais pas si c'est un Fougarou. Enfin bon. Alors, vous voyez, en fait, je viens de capter que Zabragon, qui est là, c'est sûrement l'évolution de... Je vais le trouver. De Zap Trap. Regardez, regardez. Clac, clac, clac. Et sur le Zabragon, en fait, on retrouve la queue avec les dents, etc. Putain, en fait, c'est ça. C'est trop ça. Je suis trop con. Je suis trop con. On y retourne, alors. Fight Lunari. Wouah, c'est stylé. J'aime bien. C'est marrant comme des scènes, ça. C'est marrant. J'aime bien. C'est tout con. Mais j'aime bien. Hop, les. Bim, ça suffit même pas. Ah bah, il s'est enfui, comme ça, c'est cool. Pourquoi pas. On a l'a battu, bah c'est cool. Marcus, toi et tes ennemis avez fait un beau boulot ici. La colonie Nicorada a beaucoup de chance de vous avoir pour la protéger. Je dois admettre que cet endroit me permet de m'améliorer, de grandir, même s'il y a un danger constant. C'est vrai que c'est un peu ça. Il n'y aurait pas beaucoup d'aventures s'il n'y en avait pas. Donc, on va aller faire le Némonox. On va tomber dessus. Et on va mettre fin à cet épisode ensuite. Hop, hop. N'inquiètez pas pour ça. Hop. Et oui, fais comme tu le sens. Tape-moi si tu le peux. Si tu le veux aussi d'ailleurs. Allez, à moi. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Bah voilà. Et 1, et 2, et 3, 0. Je ne la ferai plus jamais. Bah, la dismiss. J'ai honte. J'ai honte, cher Denis. Bien que la communauté footballistique soit assez présente sur Internet, pour connaître. Enfin, disons qu'elle marque de sa présence. On va dire ça comme ça. Parfait. Génial. Absolument génial. Ok, la suite. Ah, mais il n'est pas censé avoir genre un Némonox ici. Appelé. Quick splash. On va voir. Bim. Ça t'apprendra. Charge the way. Parfait. Non, non. Oui. Non. Non, non, oui, non. Des fois, je me demande s'il ne faudrait pas que je les capture juste pour pouvoir les revendre. Alors lui, est-ce qu'il ne va pas genre... Ah non. Je croyais qu'il allait genre... C'est quoi ça encore ? Bigore. Ah non, non, non. Non, non. Don't learn. Don't learn. On va sortir. J'avais envie de voir quand même. J'ai juste envie d'aller voir où en sont mes monstres au niveau de leurs évolutions. En l'occurrence, lui. Lui, il en est encore très très loin. Lui. Lui. Qui s'en approche petit à petit. Mais alors vraiment petit à petit. Non plus. Hop. Lui non plus. Et lui. Lui il est encore loin. Pourquoi pas. Retournons voir. Bim. T'as prendra. Fallait pas passer par là. Et bim. Bon, bon, bon. Némonaxe, tu viens ou pas ? Toujours pas. On s'en approche peut-être, mais toujours pas. Hop. Bim, ça t'apprendra. Et rebim, ça t'apprendra aussi. Oh, il a survécu avec un poil de cul de vie. Mais ça va. Allez, boum. Alors j'ai pu voir, alors chers amis, ça j'ai pu voir un petit truc comme ça au passage. C'est une petite information de con. C'est un mec qui a utilisé l'unreal engine 4, l'unreal engine 4, l'unreal engine 4, pour créer un univers avec des pokémons. Bon, c'est sympa, même si j'ai pas du tout apprécié l'effet de flamme de ça à la mèche. Mais bon, je crois que c'est l'effet de flamme, en fait, c'est une limite de l'unreal engine. Unreal engine... C'est-à-dire qu'en fait, la flamme n'était pas collée à la queue, elle suivait la queue plus, en fait. Vous voyez, en fait, elle apparaissait en pop, genre en... Non, j'en veux pas, pourquoi j'ai des lags à ce moment-là ? Elle apparaissait, vous savez, en intermittence, toutes les une seconde, par exemple. Mais en fait, ça faisait juste une bouffée de flamme qui partait dans l'air toutes les une seconde. C'était pas une flamme constante. Comme par exemple, on peut voir des dracos-feux donner des coups de queue, et on voit la flamme qui s'est allongée. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est pas voir la flamme disparaître, en fait. Mais bon. On y arrivera un jour, chers amis. Un jour ou l'autre, on y arrivera. Bon, dernière tentative, après si on... Enfin, après celle-ci, dernière tentative, si on n'a pas un Nemonox, un Nemonox, après, on s'arrêtera là. Alors j'ai peur que lui, il résiste bien à la foudre. Hop. Il va y avoir un Spark Barrage. Non, c'est bon. Parfait. Merci, non merci. Ah bah le voilà. Forcément. Forcément, forcément. Il suffit de le dire, en fait, pour le faire apparaître. Oula, il n'a pas l'air en forme, quand même, le machin. Ah ça y est, il se défend. Bim, voilà, ça c'est fait. Oh oh oh. Et il s'est enfoué. Pourquoi pas. De toute façon, on ne va pas le forcer. Chart Storm a gagné un niveau. Parfait. Reward. Parfait. Tu l'as vu ? Haha, j'étais pas folle. Je ne suis pas folle. Oh, merci, merci beaucoup. C'était vraiment une... Ça je relif, je ne sais pas ce que c'est. Bon bah voilà, les amis, on a fini cette petite mission supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501